Salut la Pixie Army ! Salut ! On vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme promis, la critique de Thor. Tout à fait. On vous a fait il y a quelques semaines la critique de Buzz l'éclair sous un tout nouveau format, ça vous a plutôt bien plu donc du coup on est de retour avec un débrief. Juste un petit rappel du concept du coup de notre critique 2.0. On note 5 points différents sur quatre points chacun. Donc on a l'histoire, les personnages, l'image et le son, l'émotion et les surprises du film. En vidéo on a une version plus courte sans spoiler. En podcast c'est spoiler free. Donc n'hésitez pas à écouter la version longue sur le podcast quand vous aurez vu le film parce que c'est toujours aussi compliqué de parler de Marvel sans spoiler. J'ai rien oublié ? Non. Ok go. L'histoire, combien t'as mis ? L'histoire j'ai mis 3 sur 4. 3 sur 4. Alors moi j'ai trouvé l'histoire bien ficelée, elle est pas archi complexe mais j'ai trouvé quand même que elle arrivait à raconter ce qu'elle voulait raconter. Et du coup comment tu résumerais l'histoire ? En fait c'est dur de le faire sans spoiler. Et c'est pour ça que les bandes annonces elles étaient faites de la façon dont elles étaient faites je crois. Après les bandes annonces moi je trouve qu'elles spoilent quand même pas mal. On peut dire les choses par rapport à la bande annonce donc on a Gore, un grand méchant qui veut tuer les dieux je pense que ça on peut le dire. Tout à fait. Donc dont Thor. Jane Foster qui devient une Thor au féminin. Ouais tout à fait. Donc du coup bah ils vont se recroiser et ils vont travailler ensemble dans une quête commune tout en cherchant à combattre Gore. Ouais mais on sait pas quelle est cette quête. Oui non mais après on va pas non plus rentrer dans l'ultra détail. Effectivement ce que j'ai dit l'histoire est simple mais elle arrive à raconter ce qu'elle veut raconter. J'ai particulièrement apprécié la scène d'introduction qui nous présente l'antagoniste du film. Ça spoil ça ? Non ça spoil pas mais je suis pas d'accord déjà rien que ça. Ok il y a des choses que j'ai pas aimé dans cette scène notamment l'aspect de certains personnages mais dans l'intention et dans dans l'originalité de l'idée en fait dans l'idée dans l'idée de nous présenter qui est le méchant du film quelles sont ses motivations genre j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Bon bah moi je suis pas d'accord avec ça. J'aimais bien l'idée hein je me suis dit c'est sympa au moins c'est à qui on a affaire mais alors franchement ouais toi tu trouvais ça trop extrême c'est ça ? Ouais. Quand on sait la motivation première qui le pousse à faire ça je pense pas que ce soit si extrême que ça. On dit toujours qu'une bonne histoire c'est avant tout un bon méchant. Tu trouves que c'est un bon méchant ? Je sais pas si c'est un bon méchant mais comment dire dans le fait de nous présenter et nous expliquer quelles sont ses motivations c'est ça c'est déjà bien tu vois. Ouais c'est déjà bien. C'est bien tu vois. Bon je note ma note. Vas-y t'as mis combien ? J'ai mis 1 et demi sur 4. Et j'ai hésité à mettre 1. Ah ouais c'est chaud. Alors j'ai explique. J'ai trouvé que l'histoire s'éparpillait dans tous les sens. C'est à dire qu'il y a plein de choses différentes dans ce film. La scène du théâtre là. Ah bah non. Ça ça sert à rien. Ça pour moi justement ça fait partie des points forts. Et d'ailleurs je l'ai même noté. On est dans la partie histoire là ? Ouais on est dans la partie histoire. Alors je l'ai noté parce qu'à plusieurs moments dans le film le film arrive à nous raconter des événements qui sont passés dans les précédents torts dans les précédents films du MCU et ça c'est un point fort quand on sait que c'est le torts numéro 4 torts numéro 4 ça veut dire que les personnes qui vont au cinéma et qui n'ont pas vu forcément les précédents ils peuvent quand même réussir à rattacher les wagons à comprendre ce qui se passe. Alors t'entends je suis d'accord pour les scènes avec le narrateur parce qu'il y a un narrateur qui est mis à plusieurs reprises dans le film et qui parle de certains éléments. Ça j'ai trouvé ça génial parce qu'effectivement ça permet de se recontextualiser l'histoire. Mais le théâtre ? Mais la scène du théâtre la scène déjà ? Elle est vraiment faite pour être genre humoristique parce que enfin vraiment ce film ça essaye d'être une parodie c'est vraiment pas très bien fait à mon sens et je trouve que ça ne sert à rien. C'est pas que humoristique sa principale vocation à cette scène c'est d'expliquer ce qui arrivait à Mjolnir. Mais c'est super long. Pourquoi torts il a pas son marteau ? Toi même t'avais oublié bah c'est fait de façon marrante et c'est pas si long que ça tu vois. C'est pas très marrant. Je pouvais pas mettre plus que 1,5 parce que vraiment j'ai passé 6 fois à regarder mon téléphone pour regarder l'heure parce que j'en avais marre ça me saoulait. Ah ouais. Et ça ne m'arrive jamais. C'est vrai que c'est vrai que je t'ai vu faire ça. Ouais. J'ai mis et j'ai été je trouve très généreuse 2,5 sur 4. J'ai mis 2 sur 4. Ah tu as mis une moins bonne note que moi c'est marrant. Ouais. Tu vois. Ok point fort moi j'ai beaucoup aimé le personnage de Jane Foster. Ok. Que j'ai redécouvert. Honnêtement l'essentiel de ma note positive lui est dédiée parce que franchement c'est son film et je l'ai trouvé très intéressant, très bien développé. On est vraiment à l'opposé sur cette critique. C'est très drôle. Ok alors moi j'ai trouvé que le personnage de Jane était vraiment très sympa très attachant. Elle a toujours été très actif de toute façon dans tous les films Thor. C'est pas... C'est pas une princesse. C'est pas une princesse qu'il faut secourir. Voilà. Donc elle faisait avec les moyens qu'elle a. Là pour le coup elle a encore plus de moyens. Après je pense que le problème qu'il y a avec ce personnage c'est principalement le ton du film. Le ton qui est donné au film. Comme le ton du film est très humoristique voire trop humoristique et ça j'en parlerai après. Ça enlève de la tension dramatique qu'on aurait pu avoir avec ce personnage et notamment face aux problématiques qu'elle rencontre. T'as pensé de quoi de Thor ? Le truc c'est que ce film nous promettait un peu un voyage spirituel pour Thor qui se cherchait, qui cherchait à savoir où est-ce qu'il en était. Et moi je l'ai pas vraiment eu dans ce film. Ah bah non. Ce voyage. Si on regarde l'avancée et l'évolution de Thor sur l'ensemble des films Thor et l'ensemble du MCU on voit une avancée. Mais par contre si on regarde son avancée au cours de ce film honnêtement, il y en a pas une si grande que ça. Je trouve même limite qu'il a régressé un peu. Il est un peu caricatural sur certains points ouais. Mais par contre on a eu une avancée du personnage sur ses capacités au niveau de ses pouvoirs. Il a limite des pouvoirs magiques en fait. Comme avait son frère ou comme avait sa mère. Si on regarde de certaines de toute façon, il peut mettre des enchantements. Et ça scénaristiquement, ça va poser des problèmes. Parce que s'il a pu le faire là, pourquoi il le ferait pas à chaque fois ? Avec d'autres personnages. De toute façon, comme tu le disais je trouve qu'il y a beaucoup de facilité dans ce film. Tu veux que j'enchaîne avec Gore ? Premièrement Gore me faisait un peu penser à Voldemort. Oui, normal. Dans son apparence et dans sa façon de parler aussi. Oui, je comprends totalement. Comme je l'ai dit, on comprend bien ses motivations. Dans sa façon de combattre, il me faisait penser, je vais désolé, je suis obligé de faire une référence à Naruto, il me faisait beaucoup penser à Tobi slash Obito. Voilà, pour ceux qui ont regardé, vous connaissez. Si vous avez la réf, mettez-le en commentaire. Voilà, donc ça me faisait penser. Je dis pas que c'est la même chose, ça me faisait penser. Et c'est ce qui explique aussi que les combats soient pas non plus extraordinaires, je trouve. Mais pardon, mais ses capacités sont un peu particulières. Mais pardon, mais il a une épée, le gars. C'est vrai ? Il s'en sert pour la planter dans le sol autant d'avoir un bateau. Oui, c'est sûr. Mais après, il s'en sert aussi pour planter des gens avec. Mais bon, oui. Les combats étaient pas extraordinaires. Non, mais c'est quand même vachement dommage. Moi, je pense aussi que ça manque de scènes où on voit son évolution à lui. J'aurais aimé le voir devenir méchant plus petit à petit. Et je trouve notamment que ce qu'il fait pour attirer Thor, je trouve que ça a pas de sens. Déjà par rapport à son histoire personnelle, et aussi parce que je trouve qu'il aurait pu s'y prendre autrement et que ça aurait été plus épique et plus intéressant. Parce que moi, vraiment, toute la quête principale m'a profondément ennuyée. Pour moi, ce personnage, c'est de les brouves. C'est-à-dire que visuellement il est magnifique. En tout cas, dans la bande-annonce, moi, il m'envoyait du lourd. Je me disais, il va être vraiment imposant, charismatique. Moi aussi. J'ai rien ressenti. Non, moi, je dirais pas que j'ai rien ressenti, mais j'avoue que je m'attendais à mieux. Christian Bale, l'ancien Batman, pour moi, c'est le meilleur. Et qui, en plus, incarne un personnage qui s'appelle Gore, le tueur de dieux, tu vois, genre le boucher des dieux. Ouais. Moi, j'ai envie de cracher sur les chèvres. Ah, les chèvres. Je les ai détestés. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que ça servait à rien. Enfin, c'est vraiment de l'humour à la Disney, mais Disney très bas de gamme, quoi. Pour moi, ça a marché. Moi, ça me faisait rire. Oui, toi, je t'entendais rire dans la salle. Moi, ça me faisait rire. Moi, je levais les yeux au ciel. Vraiment, je soufflais. Mais ça va, ça a deux secondes. Mais on l'a eu dix fois, ce sketch. Et je sais pas. Enfin, je trouvais que ça rajoutait du côté de chip qu'on avait déjà eu, tu vois. Toi, tu voulais aborder un sous-méchant ? Ouais, juste, il y a un sous-méchant qu'on voit dans le film. Malheureusement, le ton qui est donné au film qui fait qu'il est très humoristique, ça enlève de la prestance à ce sous-méchant. Ça le décrédibilise un peu. Là, c'est vraiment trop court. En termes d'envergure, en termes de prestance, etc., c'est un personnage qui aurait dû être très charismatique. Un peu comme Odin. Ouais, exactement. En fait. Totalement. Alors que là, on n'a pas du tout ça. Et c'est un personnage qui pourrait avoir quand même pas mal d'enjeux et son potentiel, et je trouve gâché aussi. C'est vrai. De toute façon, j'ai mis une moins bonne note que toi, donc je pense qu'on a assez de la gorge sur ça. Ouais, ouais. Non, moi, je te dis, j'ai juste mis une bonne note à cause de Jane. Elle n'aurait pas été là, c'était du 1, je pense. Passons à l'image et le son. J'ai mis 2 sur 4. J'ai mis 3 sur 4. Je trouve que la bande sonore est extrêmement classico-classique. Après, c'est typique des Marvel, je dirais. L'univers doré qu'on voit dans la bande-annonce était très cheap. Ça fait vraiment trop effets spéciaux. C'est vraiment trop, 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 trop. Mais j'ai été déçue parce que je trouvais que dans le logo du film et dans le style du générique, je m'attendais à une esthétique assez particulière, un peu années 80, très rétro, très colorée, et je ne l'ai pas du tout retrouvé dans le film. Ouais. Et j'ai trouvé ça très dommage. Moi aussi, je n'ai pas compris le rapport entre l'esthétique promotionnelle du film et le film en lui-même. Ouais. Pour moi, c'est juste parce que c'est un peu stylé, mais il n'y a pas de rapport avec le film. C'est d'autant plus décevant que la musique soit pas terrible, alors que Les Gardiens de la Galaxie, c'est vraiment l'un de ses points forts, la bande sonore. Je pense qu'il y aurait vraiment pu avoir un effort de fait là-dessus. Moi, au niveau de la bande sonore, j'ai trouvé que les musiques faisaient le taf. Ouais, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des endroits qui étaient assez variés, du coup, au niveau des décors. Du coup, j'ai bien aimé qu'il y ait une bonne différenciation à chaque fois entre les différents endroits. J'ai trouvé qu'il y avait aussi des choix artistiques qui étaient très intéressants, notamment dans la seconde partie du film, en termes de colorimétrie. On n'est pas d'accord. Ah bon ? En fait... Tu n'as pas aimé ? Alors, l'idée était intéressante de base. Enfin, j'aimais bien le concept. Mais dans la réalisation, en fait, cette colorimétrie-là, qui est spécifique à un monde en particulier, en fait, elle n'est pas respectée dans la première partie du film. Donc, c'est un peu facile que quand Thor débarque, il y ait ça, alors qu'avant, il n'y avait pas ça, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je n'ai pas fait attention que c'était possible. Moi, j'ai trouvé ça très gros. Je me suis dit qu'il voulait sûrement garder la surprise, mais j'ai trouvé que ça n'avait pas de sens. Tu as quand même mis une bonne note, je trouve. Ouais, c'est vrai que 3 sur 4, c'est peut-être un peu élevé. Mais je ne sais pas. Il n'y a rien qui m'a chafouiné, tu vois, quand j'ai regardé le film. Genre, c'est vraiment crème. Donc, du coup, 3 sur 4, je pense que ça va. J'ai mis 2,5 sur 4. Le point fort du film, son humour. Ah non, point douté. Moi, je me suis beaucoup amusé pendant ce film. J'ai trouvé que les chèvres, notamment, étaient un atout comique très simple, mais efficace. Simple, mais efficace. Je crois qu'on n'a jamais été rarement aussi peu d'accord sur un film. Ça doit être vraiment le premier film où on aimait aux opposés. C'est vrai. La relation entre Thor et sa hache, j'ai trouvé que c'était plutôt drôle. Ça aurait pu être plus ridicule. Ah, mais c'est... Quoi ? C'était déjà suffisamment ridicule. Non, j'ai trouvé que ça allait. Il y a quelques mots qui étaient marrants. Au début, j'étais un peu genre ouais, mais en vrai, c'était un peu marrant. Ils ont fait ses têtes un peu trop. C'est le problème. Ils ont poussé le curseur trop le monde dans la partie humour. En fait, ils ont voulu faire un film vraiment marrant, mais genre trop marrant par rapport au film. De base, c'est un film de super-héros, d'action, avec un enjeu. Et c'est ça le problème. C'est pour ça que j'ai mis 2,5 et non pas une meilleure note. Du coup, ça enlève toute la tension qu'on devrait ressentir à certaines scènes. Bon, j'enchaîne. Allez. J'ai mis 0. 0 sur 4 ? 0. J'ai pas ri, j'ai pas pleuré, j'ai été complètement insensible du début à la fin. Alors que pourtant, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. Il m'en faut pas beaucoup. Alors effectivement, c'est peut-être dû à l'humour auquel j'ai absolument pas accroché et qui du coup, a vraiment terni mon visionnage du film. Ouais. J'ai vraiment subi ce visionnage. Et j'ai pas ri une seule fois. T'as pas ri, t'as jamais ri. J'ai pas ri. Même les fesses de Thor n'ont pas réussi à me provoquer une émotion quelconque. J'ai mis 2 sur 4. Et je trouve que j'ai été généreuse. Moi, ce que j'ai bien aimé du coup, c'est le personnage d'Axel qui est une bonne surprise pour moi du film. J'ai bien aimé l'arc qui est annoncé dans la scène post-générique. Ça me donne une idée de ce que j'aimerais voir dans la suite du MCU. Par contre, moi, mon gros point faible, c'est que je pense que Mighty Thor, on n'aurait pas dû nous le montrer dans la bande-annonce. Ça enlève vraiment une surprise. Je pense que si on ne l'avait pas vu en amont, on aurait été bluffé dans le film et que ça aurait vraiment rajouté quelque chose. Je suis assez d'accord sur ce point-là. Pareil pour les fesses de Thor. Du coup, dans les deux autres grosses surprises du film, il y a les différents éléments un peu surprenants de l'intrigue qui sont dévoilés comme je le disais trop tard à mon goût. Tu te poses des questions 5 minutes sur pourquoi il se passe ce qu'on est en train de regarder et puis après, tu as la réponse et tu dis anecdotique dans ce film de toute façon. Mais c'est dommage. Oui, mais de toute façon, les gardiens étaient anecdotiques. Moi, je m'y attendais qu'on les voit vraiment très rapidement. Ça ne m'a pas surpris. C'était une déception pour toi. Pour moi, ça n'était pas une. Je m'attendais à ce qu'on les voit. à un crossover très amusant, très musical aussi. Non, ça s'appellerait Thor et les gardiens de la galaxie. Et on les verrait beaucoup plus dans la bande-annonce. Thor avec sa nouvelle tenue, je pensais qu'il se prendrait à la cool, qu'on les verrait peut-être dans 2-3 aventures ensemble. Enfin, je m'attendais à quelque chose de plus fun. Moi, j'ai mis 2,5. Je crois que je vais mettre 1. J'hésite à la descente à 2. Je vais mettre 1. Parce qu'en vrai, on parle de surprises mais quand j'y réfléchis, il n'y a rien qui m'a surprise. Bah ouais, moi non plus. Ça m'embête un peu de mettre 2. Bah moi, je vais mettre 2 quand même. Au niveau de l'originalité des surprises dans le film. Alors premièrement, je vais reprendre depuis le début. Le générique de début, j'ai bien aimé que dans le générique Marvel, on ait Kamala. Oui. Tu vois, qu'on la voit, ça nous montre vraiment la volonté que les séries Marvel fassent vraiment partie du MCU. Alors j'ai trouvé qu'il y avait une originalité visuelle également plutôt sympa, notamment avec la scène dont on a discuté tout à l'heure. J'ai trouvé la scène de fin avec la nouvelle petite équipe de Thor, disons. Ça m'a surpris. Même si scénaristiquement parlant, ça m'a posé des questions dans le futur sur l'utilisation de ce nouveau pouvoir de Thor. Voilà. Mais c'était quand même surprenant. J'ai beaucoup aimé la fin du film également. La décision de Thor à la fin du film. Moi, j'ai bien aimé cette scène. J'ai trouvé que c'était un peu cliché la façon dont c'était fait. Ouais. Soyez honnête, tu vois. Je pense qu'il y en a qui le verront venir ça. Moi, je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Donc j'ai trouvé que le film ne réinventait pas la roue dans ce qu'il raconte. C'est pour ça qu'il n'a pas non plus une note incroyable. Mais il y avait quand même quelques petites surprises qui étaient sympas. Ok. Bon, bah avant de donner notre note finale et de conclure, je te propose de faire ta fameuse question qui fâche. La question qui fâche de Tonton Pixie. Ce n'est pas la musique officielle. On est encore en cours de réflexion. Alors, j'aurais pu te demander si c'est le Thor que tu as le moins préféré. Mais tu sais quel est le problème avec cette question. Donc ma question est la suivante. Quand est-ce qu'on regarde Thor 2 ? Ah ouais, tu vas pas aller sur les questions qui fâche. Alors, après avoir vu Thor 4, je pense que la réponse est jamais. Pourtant, dans Thor 2, ça se rapproche plus de Thor 1. C'est plus sérieux. Mais ce n'est pas forcément plus qualitatif. En gros, je vous fais le contexte. Je n'ai jamais voulu regarder Thor 2 parce que je n'avais pas aimé le premier Thor et parce que tu m'as dit toi-même qu'il était nul. Je n'ai pas dit qu'il était nul. Je dis qu'il était moins que... Je n'avais pas surkiffé. Mais j'ai dit la même chose de Thor 2 il n'y a pas si longtemps et quand je l'ai revu, j'ai bien aimé. Oui, mais parce que moi, je savais que Thor 2 était bien. Dans les Marvel, j'ai moins confiance parce qu'il y en a certains, je sais qu'ils n'aiment pas. Il y en a très peu, mais bon. Déjà, c'était une très bonne chronique. Merci, Tonto Pixie. On peut l'applaudir Ça donne combien, toi, ta note finale ? Ça donne 13. Moi, du coup, j'ai baissé parce que ça aurait donné 10 et je trouve que ça ne mérite pas la moyenne. Du coup, c'est 9. J'ai retiré un point à la dernière catégorie. Toi, tu n'as vraiment pas aimé le film. Non. Après, tu remarqueras que toi, je pense que tu t'attendais à ce que je mette une note plus haute. Je m'attendais à ce que tu mettes entre 14 et 15. Parce que j'ai beaucoup ri. Si on m'avait demandé de mettre une note comme ça au film, je remis plus que 13. J'aime vraiment bien notre système où on découpe point par point. Du coup, ça m'a permis de me rendre compte que le film était loin d'être parfait sur certains aspects. De toute façon, c'est ce que j'ai marqué dans ma conclusion avec mon 9 sur 20 qui, je trouve, est encore même cher payé. Si j'avais dû mettre une note spontanément, j'aurais mis entre 7 et 8, je pense. Je pense que Thor, c'est parmi les super-héros celui qui a les films les plus inégaux. Je trouve que Captain America, par exemple, est plus constant. C'est vrai. Même Iron Man. J'aime pas forcément tous les Iron Man, mais effectivement. C'est vrai. Voilà pour cette nouvelle critique de film version débrief. On espère que ça vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Bon, et bien sûr, c'est bon mot. Nous, on vous souhaite une bonne journée, de belles vacances puisqu'on s'envole. Ouais ! Et on vous montre nos petites aventures sur Instagram. Donc voilà. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Je vous aime. Salut ! Bisous, bisous, bisous ! Ça te tue autant. Ça me tue à chaque fois. Sous-titrage ST' 501